Pour toute la communauté chinoise, ce 8 février est le premier jour de l'année lunaire. Une année 2016 sous le signe du singe, un symbole fort, surtout pour ces étudiants chinois très attachés à leur tradition. Il y a un caractère chinois qui s'appelle Wukong, et il est un singe, et il est connu en chine. Il est sympa de le croire pour se battre contre toutes les mauvaises choses. Alors pas question de rater cette fête. Si en Chine, elle dure au moins 7 jours, le temps de rendre visite aux familles. Ici, c'est dans une épicerie asiatique que l'on fait d'abord les achats du nouvel an, des articles aux significations bien précises. Souvent, on prépare 10 jours, 15 jours avant la réveillon chinoise, et on achète des trucs pour préparer les repas. Et on achète des petits trucs comme l'enveloppe rouge et les petits noeuds chinois. Lanterne, lampion et autres breloques porte-bonheur, le rouge affiche donc la couleur de la chance et de la santé. Un faste valable aussi dans les assiettes du nouvel an chinois, avec leur menu traditionnel. On a des nains, on a des rouleaux de brindant, on a des raviolis, et on fait friter des choses. Donc c'est une occasion où on réunit ensemble. Si aucun défilé n'est prévu dans la capitale normande, un grand spectacle devrait comme l'an dernier clôturer les festivités. Le 20 février prochain à la Hallotual, près de 400 étudiants de la communauté chinoise rouennaise y sont attendus.